C'est maintenant l'heure de la période des questions. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Après le récent budget, j'ai applaudi les investissements en autisme. Mais, quelques jours avant la Journée mondiale de l'autisme, le gouvernement a annoncé un nouveau plan. Maintenant, après une enquête du Toronto Star du 1er avril, on a dit que les familles étaient dévastées par les changements au programme de l'autisme. Le gouvernement fait sortir plus de deux enfants d'un programme, les met sur une liste d'attente, et plutôt leur donne un programme de transition. Où est-ce que la Première ministre s'attend à ce que les familles trouvent 50 000 $ pour payer pour ce traitement privé? Est-ce que la Première ministre va écouter le Toronto Star? La Première ministre. Aslan Asawan, à nos visiteurs. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde ici aujourd'hui. J'aimerais dire que nous nous engageons à aider les jeunes qui souffrent d'autisme le mieux possible et en nous basant sur la science. Il est très important d'examiner ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Il y a de plus en plus d'autisme et donc les temps d'attente augmentent. Le statu quo était inacceptable et c'est pourquoi notre budget fait un investissement de 333 millions de dollars dans le programme pour l'autisme. Et grâce à cet investissement, il y aura 16 000 enfants de plus qui auront accès à ces services. 500, 500 seront dans ce programme de comportement intensif et l'autre groupe aura accès à un traitement appliqué. Complémentaire. Je reviens à la Première ministre. La réalité, c'est que les libéraux enlèvent les enfants de la liste d'attente sans leur donner d'alternative. Leur solution, c'est vraiment de les retirer de la liste d'attente. C'est une façon de gagner des points politiques en disant que les temps d'attente sont plus courts. Est-ce que le gouvernement dit aux parents des enfants de la liste qu'ils doivent payer 50 000 $ par année pour les traitements privés? La Première ministre. Regardons ce que fera cet investissement. Il y aura 16 000 enfants de plus qui auront accès aux services. 500 auront des programmes de comportement et 15 500, une analyse de comportement. Cela coupera les temps d'attente de moitié pendant les deux prochaines années. Ce que la science a démontré, c'est que l'intervention comportementale est très efficace dans les premières années de la vie. Il y avait des enfants sur la liste d'attente qui n'étaient plus dans cet âge. Il faut s'assurer que les jeunes enfants aient accès à cette analyse de comportement. Et c'est pourquoi nous avons investi pour enlever les gens de la liste d'attente pour leur donner accès à ces services. Pour qu'ils aient accès à ce nouveau service qui est plus intense, qui dure plus longtemps et est spécifique pour ces enfants plus âgés. Complémentaire, pour revenir à la première ministre, je n'ai pas eu de réponse. Pourquoi est-ce que le gouvernement enlève les enfants de cette liste d'attente? Les changements veulent dire que les enfants n'auront plus accès à ces traitements. Vous ne pouvez pas arrêter les programmes sans les remplacer. Les parents vous disent que l'autisme n'arrête pas à l'âge de 5 ans. Intervention du président, arrêtez la pendule. J'aurais espéré ne pas être interrompu quand je parle, mais j'aurais également aimé ne pas répéter ce qui s'est passé hier avec les besoins de contrôle. C'est la dernière fois que je le répète. Continuez. Les parents disent au gouvernement et insistent sur le fait que l'autisme ne s'arrête pas à l'âge de 5 ans. Mais le gouvernement n'écoute pas. Comment ces parents, ces familles qui souffrent de l'autisme, feront, est-ce qu'ils devront acheter un souper à 6 000 $ avec la première ministre? Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Le leader parlementaire adjoint, à l'ordre. Le député d'Oxford, à l'ordre. Le député de Leeds-Granville, à l'ordre. La première ministre. La ministre des services à l'enfance. Merci, M. le Président. Je vais dire, dès le début, ce gouvernement écoute les familles, ce gouvernement écoute les experts et nous écoutons les fournisseurs de services. Nous l'avons fait avant les annonces, pendant les annonces. L'intervention du président, le député Hamilton-Mountain, à l'ordre. Député de Lampton-Kent Middlesex, à l'ordre. Si cela continue, nous allons passer aux avertissements. La ministre. Je continue à rencontrer les familles qui ont des enfants qui souffrent d'autisme et je les écoute tout le temps. J'en ai rencontré hier encore. Je sais que les changements sont difficiles. Je suis mère d'un enfant avec des besoins spéciaux. Je sais que c'est difficile de passer par une transition, mais je suis très fière de dire qu'avec notre nouveau programme, les enfants auront accès aux services dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Donc, il y aura 8 000 $ disponibles pour tout service qui sera nécessaire pour la famille. Cela réduira la liste d'attente. Merci. Arrêtez la pendule. Deux choses. Premièrement, je suis assis dans la chaise ici et je vais faire mon travail. Je n'ai pas besoin des gens des deux côtés de me dire comment faire mon travail. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, ma question est pour la Première ministre. Le ministre de l'Énergie est un très bon collecteur de fonds pour le parti parce qu'il veut garder son siège au cabinet. Intervention du Président. Nous passons aux avertissements. Le député de Prescott-Russell vous a dit averti. Continuez. Eh bien, on a rapporté que la cible du ministre de l'Énergie était aussi élevée que 300 000 $. Ce n'est pas facile pour personne. Intervention du Président. Le leader parlementaire adjoint. Arrêtez. Continuez. Monsieur le Président, certains pourraient lever ses fonds avec un travail acharné, mais peut-être que le ministre a trouvé d'autres façons. Est-ce que la Première ministre va nous dire, est-ce que le ministre de l'Énergie a demandé des dons pour le Parti libéral de l'Ontario de la part de compagnies qui voulaient des contrats avec le gouvernement de l'Ontario? Oui ou non, ce n'est pas une question compliquée. Oui ou non. La Première ministre, Monsieur le Président, j'apprécie la question du chef de l'opposition. Comme il sait, comme je l'ai dit, notre gouvernement a déjà entrepris des initiatives pour que les dons soient plus transparents. On a, en 2007, présenté des règles pour la publicité des troisième parties et j'ai annoncé qu'on va faire des changements. Et comme j'ai annoncé hier, notre gouvernement va imposer des mesures législatives à ce printemps pour les dons politiques et on va interdire des contributions des syndicats. Et j'ai annulé tout de suite les soirées des levées de fonds où je serai à mes ministres. J'ai demandé de faire de même. Nous sommes tous une partie du système des règles. Il faut faire ce qu'il faut, c'est que j'ai invité les deux chefs de parti pour discuter de ces enjeux importants. Merci. Question supplémentaire? Je reviens à la Première ministre. Ce n'était pas la question que j'ai posée. J'aimerais avoir une réponse sur le comportement d'un des ministres de la Première ministre. Cette compagnie d'énergie renouvelable a fait don de 255 000 dollars au Parti libéral depuis quelques années et a eu des contrats il y a deux semaines. Comment est-ce que le Parti libéral et ce gouvernement peuvent dire que les décisions ont été impartiales et justes quand sept de ces compagnies ont donné plus d'un quart de million de dollars au coffre du Parti libéral? Monsieur le Président, est-ce que tous ces contrats auraient été approuvés si on n'avait pas un quart de million de dollars de contribution politique au Parti libéral? Interruption, Monsieur le Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. La Première ministre, la Vice-Première ministre. Merci, Monsieur le Président. Et vous avez entendu la Première ministre dire qu'elle est déterminée à annuler toutes les soirées de levée de fonds privées dorénavant. La question que je dis, si vous regardez votre calendrier le 9 avril et il y a un dîner, un souper de 10 000 dollars exclusifs pour vous au Club Albany, je vais demander au chef de l'opposition, est-ce qu'il est prêt à suivre l'exemple de la Première ministre et annuler toutes les soirées de levée de fonds? Vous pouvez l'effacer et enlever cette date, le 9 avril, démontrez-le le chiffre, faites-le tout de suite. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je reviens à la Première ministre. J'ai apprécié que l'on rejette, s'échappe pas à la question et qu'on puisse avoir des réponses à ces parties, à ces compagnies dans l'énergie renouvelable. Ce n'est pas un bon moment. Monsieur le Président, nous, à l'opposition, ne donnons pas de contrat à celle au gouvernement. Le cœur du problème, c'est que les donateurs pensent que pour avoir l'oreille du gouvernement, ils doivent faire des dons au Parti libéral. C'est comment il faut faire des affaires pour la population ontarienne et on gagne des contrats. Je vais vous donner un autre exemple. Comment cette ligne a été complètement floue entre le gouvernement ontarien et le Parti libéral. Monsieur David Thorne, qui est le plus grand contribuant, a été employé par le ministre de l'Énergie, a donné 194 fois. Il a donné plus de 100 000 $. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 J'aimerais que le député puisse se limiter et se contrôler. Si on passe aux avis, cela ne fonctionne pas. Il y a beaucoup de mise au voie aujourd'hui. La vice-première ministre. Merci, Monsieur le Président. Si le chef de l'opposition suggère qu'il n'a jamais accepté des contributions de gens ou d'organismes qui veulent qu'ils s'opposent aux politiques du gouvernement, par exemple, le RRPO, j'aimerais l'entendre du chef de l'opposition. Il ne s'est pas préparé à annuler l'événement de levée de fonds le 9 avril à Barbarians pour 10 000 $ le souper pour des types de cadres. Je me pose la question sur le 4 mai. Je comprends qu'il y a une autre soirée de levée de fonds. C'est vraiment un RRPO, 5 000 $. Chez Barbarians, encore une fois, si c'est le club Albany ou chez Barbarians. Je demande au chef de l'opposition, si vous êtes vraiment juste, vous allez annuler, comme la Première ministre l'a fait toutes ces soirées, de lever le coin. Interruption du Président. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Merci. Nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Est-ce que la Première ministre pense qu'on devrait avoir un parti, le Parti libéral, et une chef de parti, elle, qui serait responsable de décider des réels quant au financement des élections en Ontario? Réponse la Première ministre. Comme j'ai dit hier, et je l'ai dit encore une fois ce matin, je pense qu'on a besoin de faire la chose qui s'impose, et j'ai invité les deux chefs de parti de me rejoindre, de parler avec leurs collègues, et de donner des conseils. On va avoir des mesures législatives, c'est à ce printemps. On va avancer pour interdire des contributions politiques des syndicats et des sociétés, et j'ai hâte d'avoir le débat public quand on aura ces mesures législatives. Mais avant cela, j'ai hâte d'avoir la participation des chefs de l'opposition. Question complémentaire, les Ontariens doivent avoir une bonne voie dans le système démocratique, et si la Première ministre pense que c'est son obligation des contributions politiques pendant les campagnes, pour utiliser la démocratie pour décider des règles sur le financement des campagnes électorales, va mener à plus de cynisme public, et il faut enlever la politique et donner cette responsabilité au directeur général des élections, qui est impartial. Je respecte les conseils du directeur général des élections, et elle sait qu'il y a des recommandations qui ont été données, on va regarder. Mais quant aux enjeux qu'on discute aujourd'hui, l'interdiction des contributions des syndicats et des entreprises, il y a beaucoup d'accords sur ce qu'il faut faire, et j'ai hâte d'avoir de la contribution, mais je pense qu'ils vont parler à leurs collègues pour donner ces tels conseils. Et bien sûr, il y aura des discussions très larges, une fois que les mesures législatives seront déposées, c'est pourquoi on a avancé le dépôt de ces mesures législatives, afin qu'on puisse avoir de bonnes discussions à travers la province, afin qu'on puisse parler avec les gens partout en Ontario. Merci, question complémentaire finale. Quand les gens pensent qu'il y a un niveau d'accès pour certaines personnes et un autre niveau pour d'autres, c'est difficile pour la démocratie. On a un genre cynique. Quand on voit la première ministre qui a pris avantage de ses règles, qui est laxiste, et maintenant va changer les règles, est-ce que cette première ministre va s'engager à créer un processus qui n'est pas mené par son bureau et ses collègues libéraux, mais qui sera plutôt mené par les universitaires, la société civile, l'entreprise et tous les grands partis politiques? Réponse la première ministre, comme je l'ai dit en juin dernier, je pense que c'est nécessaire d'avoir des changements. C'est pourquoi on va avoir des mesures législatives. On a eu beaucoup de discussions. Si on regarde le gouvernement fédéral, on voit qu'il y a eu un changement depuis quelques années d'interdiction de contributions politiques des entreprises et des syndicats. Je pense qu'il y a un consensus assez large, et c'est pourquoi je vais entendre les gens de toute la province, et c'est pourquoi on veut avoir des mesures législatives pour avoir des discussions. Comme la chef du troisième parti le sait, je parle à des gens tout le temps, partout dans la province, j'écoute les gens, et à baser sur cet apport et sur ce qu'on pense, ce qui est le meilleur intérêt de la population de la province, c'est comment on peut avancer pour avoir des mesures législatives. Merci. Une nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse à la première ministre encore une fois. Hier, elle a dit qu'elle a ouvert un processus ouvert, mais elle a dit encore une fois qu'on donne des solutions à lui, et à elle plutôt, et elle établit les règles. Peu importe ce que l'opposition, la société civile, les universitaires et les chefs universitaires et syndicaux disent. Pourquoi est-ce qu'elle n'écoute pas ses propres conseils et rend ce processus ouvert ? Réponse la première ministre. Je pense qu'on va avoir un processus ouvert, où il y a des mesures législatives avec la part des chefs de l'opposition, où il y a déjà eu une discussion publique sur cette question. On semble qu'on a un assez large consensus et une discussion plus large. Et je dirais aux chefs de l'opposition, ils ont une occasion d'apporter dans le domaine public, parce qu'ils peuvent me parler dans la réunion, ils peuvent parler aussi de façon publique, sur ce qu'ils aimeraient avoir changé, ce qu'ils aimeraient, quel paramètre serait quand on ouvrait la règle de levée de fonds. C'est important pour ce processus, je pense. Intervention du Président. Il faut s'engager de façon réelle dans cette conversation. Il n'y a pas de mesure absolue. Les règles ont changé d'une génération à une autre. Tout parti dans cette chambre a été au pouvoir et ont changé les règles. C'est la nouvelle phase et j'ai hâte de recevoir leur apport. Question complémentaire. Il n'y avait pas longtemps que la première ministre avait promis un processus vert sur le budget, mais plutôt que d'écouter la population ontarienne, le budget était un exercice de bonne relation. Le ministre avait déjà élaboré son budget, l'envoyé en traduction avant les audiences prébudgétaires. Maintenant, c'est l'idée déjà vue. On ne prend pas en ligne de compte les consultations et j'ai peur qu'elle va faire de même pour cette question-là. Est-ce que cette première ministre va envoyer ce processus ailleurs au directeur général des élections qui est non-partisane et qui soit responsable de tout ça? La réponse de la première ministre, j'ai dit qu'on va avoir un projet de loi au printemps, on va avoir une large discussion et un consensus et j'ai à recevoir des contributions des chefs des deux partis de l'opposition. Parlons du budget que la chef du troisième parti a dit qu'elle est fière de voter contre. Parlons par exemple des frais de scolarité gratuits. La fédération des étudiants universitaires, la fédération canadienne des étudiants collégiaux. Interruption du président. On veut appuyer l'aide aux étudiants des familles à faible revenu et à revenu moyen. C'est exactement ce qu'on a entendu. On a entendu pendant de longs mois et c'était dans le budget. J'aimerais parler des environnementalistes qui nous ont parlé pendant des années sur le système de plafonnement et d'échange. Interruption du président. Veuillez conclure. On l'a écouté. C'est pourquoi c'était dans le budget. C'est ce que la chef du troisième parti est très fière de voter contre toutes ces mesures-là. Question complémentaire finale. Et je le ferai encore une fois. Hier, la première ministre a dit qu'elle travaillait déjà pour les changements, comment les campagnes sont financées, bien avant toute consultation. Ce que cela dit à moi, c'est que la première ministre pense avoir des changements unilatéraux. Les Ontariens ont le droit d'être préoccupés que ces changements vont renforcer le parti libéral, que la démocratie ontarienne. Ce n'est pas trop tard pour que la première ministre de cette province fasse ce qui s'impose et demande au directeur général des élections de diriger un examen non partisan, non politisé et assurer que les Ontariens n'auront pas un processus qui aide le parti libéral. Est-ce que la première ministre ne va pas ouvrir ce processus-là ? Réponse la première ministre. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est très important de faire ce qui s'impose, la bonne chose. Et j'ai annoncé hier que le gouvernement va avoir des mesures législatives au printemps, pas à l'automne, comme on avait annoncé avant, pour interdire des contributions politiques des entreprises et des syndicats. J'ai dit aussi que je vais annuler des soirées de levée de fonds qui étaient prévues, comme j'ai demandé le même à mes ministres. C'est important qu'on écoute beaucoup de gens, mais il y a un large consensus et j'ai hâte d'entendre les suggestions des chefs de l'opposition, ce qu'ils entendent et qu'on devrait avoir des changements. Et je n'ai pas entendu des contributions, des recommandations directes. J'ai hâte d'avoir la réunion avec eux pour qu'on puisse avoir une bonne conversation. Nouvelle question, la députée de Dufferin-Calédence. Merci. Ma question s'adresse à la ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. La dernière semaine, quand on a dit que les enfants souffrant d'autisme qui ont plus de 5 ans ne se feraient l'objet des services de changement de comportement, ne reçoivent plus le financement. Il y a, par exemple, les Sturgeons qui attendent depuis 2 ans. Maintenant, Danny n'est plus sur la liste d'attente parce qu'il a 5 ans. Imaginez comment la famille est dévastée parce qu'il est prêt de recevoir ses traitements EBI et des familles comme les Sturgeons ne vous font pas confiance vers ce qui s'impose. Est-ce que la ministre va revenir sur sa décision d'enlever des enfants comme Danny d'accès à la thérapie d'EBI ? La ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Monsieur le Président, je pense que c'est important que ça soit un nouveau programme, un nouveau service. Il ne faut pas perdre l'esprit de cela. Et, Monsieur le Président, comme la Première ministre a dit, ça a 16 nouveaux emplois pour des enfants qui reçoivent l'intervention de comportement intensif et des enfants aussi qui font la transition de cette liste de services de traitement comportemental intensif et d'autres programmes plus intensifs. On va travailler directement avec les familles pour la planification de la transition afin qu'on puisse avoir aussi un programme de pilote de diagnostic. La question complémentaire, la ministre veut parler d'autres enjeux. Je veux parler des enfants qui ont plus de 5 ans, qu'on a retiré des listes d'attente. Vous faites beaucoup de belles paroles sur le fait qu'il n'y a pas de liste d'attente. Personne ne pensait qu'il n'y a pas de liste et qu'on ne va pas recevoir de services. Une autre famille, la famille MacIsaac, dont le fils Dan a été diagnostiqué en août dernier. Alors, s'il vous plaît, intervention du Président. C'est des vraies familles. Ce n'est pas quelque chose pour rire. Une autre famille MacIsaac, leur fils Dale a été diagnostiqué en juillet 2013 et il aura 6 le 2 avril. et il ne va pas recevoir des services et donner 8 000 $ pour qu'ils trouvent leur propre solution. Pendant que cette famille paye plus de 16 000 $ par année pour de la thérapie, quand est-ce que la ministre va donner du vrai soutien aux familles qui ont des enfants ayant de l'autisme? Merci. La ministre, je crois que 330 millions de dollars, c'est un vrai montant, c'est de l'appui. Et le coût de l'élection est trop élevé. Les listes d'attente sont trop longues et si nous n'agissons pas, ces listes d'attente deviendront beaucoup plus longues. C'est inacceptable. Nous allons donc fournir un appui direct aux familles. Si la députée me demande d'effectuer des changements, elle suggère de prévenir les enfants de moins de 5 ans d'avoir ces thérapies lorsqu'ils en ont besoin. Certains des experts nous ont parlé des bons moments pour faire ces thérapies comportementales. Député de Deveron-Calden, vous êtes averti. Une phrase. Il est important de noter que le financement unique pour les familles qui ont des enfants qui seront dans la vie de la liste auront un appui pour l'analyse du comportement appliqué. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Est-ce que le ministre peut dire aux Antériens si ceux qui font des dents importantes au parti sont traités de façon particulière? Le ministre des Finances. Nous avons écouté les Antériens quant à l'élaboration de politiques. Ils sont très importants quant au budget. Nous écoutons aussi le comité permanent et les députés de l'opposition. Beaucoup de cela est reflété dans le budget. Voici ce qui est important et voici ce que nous ferons. Complémentaire, en 2015, Alistair a donné plus de 24 000 $ au Parti libéral. Et en 2015, le leader parlementaire adjoint, vous êtes averti. Et en 2015, la loi sur les mesures budgétaires a modifié la loi sur les relations au travail pour aider un seul employeur, Alistair. Ce n'était pas au bénéfice des autres, mais aussi la première ministre a annulé son appui pour appuyer un projet de loi de député qui visait à faire la même chose. Donc, est-ce que l'argent, c'est ce qui a fait la différence? Est-ce que le ministre ne peut nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Monsieur le Président, ce qui se passe, c'est que les députés de l'opposition font des collectes de fonds. Un, ils reçoivent des dons des mêmes gens. J'ai devant moi une liste des dons aux partenaires démocrates et aussi des dons des sociétés et des syndicats. Cela se passe et nous voudrions changer la façon par laquelle la collecte de fonds se fait, demandant aux partis de l'opposition d'annuler notre collecte de fonds. Nouvelle question, député de Tobacco Nord. Merci, Monsieur le Président. Ma question est pour le ministre des Affaires civiques et de l'Immigration et du Commerce international, l'honorable Michael Chan. A nos invités, salam alaykoum. J'aimerais dire aux invités les plus jeunes qu'ils ne seront plus obligés dormir sous leur lit afin d'éviter des bombardements. L'Ontario a accueilli un grand nombre de réfugiés syriens et je suis tout à fait fier du fait que le gouvernement provincial et le gouvernement fédéral a donné un accueil chaleureux à ces Canadiens. Nous avons aidé les réfugiés à s'établir dans le Grand Toronto. Est-ce que le ministre peut nous parler des efforts du gouvernement pour appuyer l'établissement des réfugiés ici à l'Ontario? Le ministre, j'aimerais remercier le député de Tobacco Nord. J'aimerais aussi souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants syriens. J'aimerais remercier une agence qu'ils appellent COSTI qui a beaucoup fait. L'Ontario appuie et continuera à appuyer les réfugiés et les autres gens vulnérables à l'échelle du monde. C'est pour ça que l'année dernière, nous avons alloué 8,5 millions de dollars pour faciliter l'intégration des réfugiés en Ontario. Nous avons aussi investi 2 millions de dollars en aide internationale. L'Ontario a alloué plus de 6 millions de dollars pour bonifier l'appui des gens vulnérables. Nous sommes très fiers du travail que nous avons déjà réalisé. Complémentaire. Messieurs le Président, En tant que député et en tant que médecin, j'ai été très déçu lorsque le gouvernement Harper a coupé des services de santé pour les réfugiés au Canada. Donc, on sait très bien que le chef de l'opposition a appuyé ces coups des professionnels de soins de santé en vue de la souffrance entraînée par ces compressions, et même la Cour suprême les a qualifiés de cruels. Et votre question en matière de politique gouvernementale, c'est quoi? Le gouvernement a réinstauré l'accès à ces services et l'Ontario a toujours été un endroit qui protège les gens vulnérables. Est-ce que le ministre peut parler de nos services de santé dispensés aux réfugiés et aux nouveaux arrivants ici au Canada? Le ministre de la Santé. Merci, j'aimerais remercier et souhaiter la bienvenue à nos invités, Ahlan Masahlan Mahavan. Je suis très fier de dire que le gouvernement fédéral a tout à fait réinstauré les services de santé dispensés aux réfugiés, et nous avons accueilli plus de 14 000 réfugiés syriens en Ontario. Et nous en sommes très fiers. Au sein du ministère de la Santé, nous travaillons avec les professionnels de soins de santé, et nous travaillons également avec les organismes communautaires pour faire en sorte que les appuis en santé soient disponibles pour ces nouveaux arrivants. Bienvenue, et je suis très fier d'être ici. Nouvelle question, députée de Renfrew-Nibising-Bemberg. Ma question s'adresse à la première ministre. Lors du dernier approvisionnement en énergie renouvelable, le gouvernement a accroyé sept contrats qui ont donné plus de 250 000 $ au Parti libéral. La vérificatrice générale est que nous n'avons pas besoin de plus d'approvisionnement. Nous avons déjà un excédent de 52 millions de mégawatts qui pourraient alimenter la Nouvelle-Écosse jusqu'en 2020. Est-ce qu'elle avouera que ces accords sont tout simplement une façon de repayer ces sociétés qui leur ont donné 250 000 $ au ministre du développement économique, de l'emploi et de l'infrastructure? Franchement, je pensais qu'on aurait eu une meilleure question. La suggestion de la question est tout à fait inappropriée. On pourrait leur dire la même chose. Nous avons un commissaire à l'équité qui surveille tous ces accords. Donc, c'est tout à fait sans justification de politiser ces accords. Il y a un processus en place et le processus se fait par la CRI. Le député est porte-parole en matière de l'énergie. C'est une mauvaise suggestion et le député doit être remercie. C'est une mauvaise suggestion et le député peut cacher la vérité, mais nous savons qu'elle repaissait ses dettes. Le député prononce des mots irrécevables. Donc, je lui conseille de ne pas faire des accusations. Donc, veuillez reformuler votre question. Le ministre de l'Énergie doit faire un collectif de 300 000 $ par an. Et une bonne façon de le faire, c'est d'accueillir des accords à ses donneurs préférés. Et trois sociétés, Enerfin, SW Development et Energex, des sociétés éoliennes, qui ont fait des demandes pour des accords, n'en ont pas eu. Et elles n'ont fait aucun don. Comment est-ce que le Premier ministre peut dire que c'est un processus impartial lorsque les sociétés qui ne donnent pas ne reçoivent rien et celles qui donnent 250 000 $ se voient octroyer des accords? Le ministre. Ce n'est que l'insinuation. Le processus est fait par la scierie. C'est un processus non politisé et transparent. Le député doit être au courant. Mais il doit faire de l'insinuation. Et c'est vraiment inapproprié. Le député de Renfrew-Nibbissing-Bembroke, vous êtes averti. Le député de Prince Edward Hastings, vous êtes averti. Vous avez terminé. Tous les contrats octroyés sont publics, sont divulgués et les dons évoqués sont aussi publics. Ce n'est qu'une insinuation. Député de Nickelodeau. Une question pour le ministre du Travail. Est-ce que le ministre croit que les travailleurs doivent avoir le droit de choisir leur syndicat? Le ministre du Travail. Je crois qu'en Ontario, nous avons un bon bilan en matière de négociation de travail. Et ce que décrit la député, c'est un principe partagé par tous les députés. Nous faisons une étude des milieux de travail. Nous examinons la loi sur les relations au travail. En 2015, un syndicat a contribué plus de 30 000 $ au Parti libéral. Et au passé, ils ont contribué encore plus. En 2015, le projet de loi 109 a été déposé et a fait l'objet de la sanction royale. Ce projet de loi a modifié la loi sur les relations au travail qui a aidé ce syndicat, des autres syndicats. Certains croient que ce projet de loi n'est pas équitable et ils espèrent l'abroger. Certaines personnes peut-être se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ministre peut parler de ce processus? Messieurs le Président, ce n'est pas vraiment précis. Lorsqu'il y a une fusion d'organismes, il y a des fois des organismes de négociation. Certains membres du secteur du travail ont posé la question, est-ce qu'il y a une meilleure façon de le faire? Qu'il ne crée pas autant de désaccords quant à la mise en place d'un premier accord. Il y avait des membres qui se sont opposés. On a écouté tous les deux côtés. Nous avons déposé un projet de loi. Nous écoutons toutes les deux parties prenantes en ce qui concerne le nombre de personnes impliquées. C'est un exemple parfait d'un gouvernement qui écoute les organismes, un gouvernement qui dépose de bonnes idées et qui dépose de bons projets de loi. Nouvelle question, députée de Beaches East York. Merci. Ma question s'adresse aux ministres des services gouvernementaux et aux consommateurs. Et ce n'est pas relié au montant de 1,6 million de dollars qu'a reçu le chef de l'opposition. Le budget de 2016 vise à appuyer des programmes qui rendraient la vie plus facile pour les antériens. Et je sais que le service Ontario joue un rôle important en rendant plus accessibles les services de première ligne. Beaucoup de gens préfèrent les rencontres tête-à-tête, mais il est essentiel que notre gouvernement soit aux avant-postes quant aux services en ligne. Donc, le budget vise à améliorer le service à la clientèle. Est-ce que le ministre peut nous parler et est-ce qu'il peut dire à ma mère qui est ici, est-ce qu'il peut parler de ses plans pour améliorer la prestation de services à Service Ontario, le ministre des services gouvernementaux et aux consommateurs? J'aimerais dire un joyeux anniversaire à la maire du député de British East Europe. Et je suis très content des progrès réalisés. Nous continuons nos efforts à moderniser Service Ontario. Service Ontario effectue une transformation des services en augmentant l'accès à ces services. Au cours des derniers quatre ans, les rendez-vous ont connu une augmentation de 8,6%. et 4,1% au cours de la dernière année. Donc, 40,9 millions de transactions. Il y a donc une très forte demande. Nous avons maintenant des ressources en ligne. On peut renouveler les cartes santé en ligne. Et les changements d'adresse pour les permis de conduire et pour les cartes santé seront beaucoup plus faciles. Je suis très content des progrès réalisés. Question complémentaire. Merci au ministre. Nous savons qu'il fait beaucoup pour améliorer les services. Notre gouvernement a fait preuve du leadership. En travaillant avec les parties prenantes pour fournir plus de services en ligne a été une priorité. Les intériens, donc, peuvent passer plus de temps avec leurs êtres chers. Les services gouvernementaux seront dispensés de façon efficace. Et les intériens apprécient à quel point ces services deviendront plus convainients. Nous ferons en sorte aussi que ces services soient responsables sur le plan fiscal et vont protéger la vie privée des particuliers. Est-ce que le ministre peut nous parler des mesures prises par son ministère pour augmenter l'accès aux services en ligne tout en protégeant leur vie privée? Le ministre, merci encore une fois au député. Comme l'a dit le député, nos engagements en matière de services antérieurs faisaient partie d'un effort en cours pour améliorer l'accès aux services en ligne efficaces. Le service antérieur fait 2,5 millions de transactions par an et offre plus de 40 services, par exemple le renouvellement des permis de conduire, pour les plaques d'immatriculation, des changements d'adresse et des certificats de naissance. Les parents peuvent avoir des certificats de naissance et des autres avantages. En 2013, on est devenu la première province du pays qui fournit un renouvellement en ligne pour les permis de conduire. Nous élargissons ces programmes et nous suivons toujours les mesures de sécurité. Nous utilisons un centre de sécurité de 24 heures par jour et nous protégeons donc les renseignements des antériens. Nouvelle question, député de Nipzing. Merci. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Hier, le ministre n'a pas donné une réponse claire à ma question en ce qui concerne ses rapports avec les partis prénants quant aux dons politiques et l'accès au ministère. En fonction des commentaires du ministre la semaine dernière, je comprends bien sa réticence. À la une, dans le Globe and Mail, il a été écrit que sous sa défense, son processus secrète. Mais, et maintenant, il change d'avis. Est-ce que sa lettre de mandat lui a demandé de faire un colloque de fonds de 500 000 $ par an pour le Parti libéral? Le ministre, ma lettre de mandat a été publiée et le travail que j'effectue est très public. Il fait partie d'un document qui exprime les valeurs des antériens, peu importe leur ancrage politique et peu importe leur âge. Quoi qu'on parle des sociétés, des professeurs d'université, des hôpitaux, des syndicats, des enfants, tous les antériens sont représentés dans le document. C'est un document important et c'est un document auquel ce député s'oppose. Il s'oppose à un appui augmenté pour les hôpitaux. Il s'oppose au droit de scolarité gratuit. C'est ça, ce qui nous préoccupe. Voici notre priorité. Voici nos progrès à réaliser. Complémentaire au ministre, j'aimerais bien avoir une vraie réponse à ma question. Voici ces propos qui viennent du Globe et du Toronto Star. Je ne m'y préoccupe pas. Je ne pense pas à la collecte de fonds. Il n'est pas préoccupé d'une collecte de fonds qui coûtait 7500 dollars par assiette, à laquelle les banques l'ont aidé à faire une collecte de fonds d'un gros montant. Il y avait des sociétés financières qui y assistaient. Selon les courriels obtenus par le Globe and Mail, est-ce que le ministre va nous dire que l'accès au Conseil des ministres n'a pas été vendu? Monsieur le ministre, monsieur le Président, la première ministre a été très claire et j'ai demandé à mon personnel de campagne de ne plus tenir de levée de fonds privés. Nous avons demandé maintenant aux députés de l'opposition de faire de même. Est-ce qu'ils vont arrêter leur levée de fonds? Allez-vous le faire? Parce que nous croyons que vous devriez le faire. Intervention du Président, asséliez-vous s'il vous plaît. Vous ne savez jamais quand est-ce que je vais me frapper. La députée de Hamilton Mountain, merci. Ma question s'adresse à la première ministre. La semaine dernière, le gouvernement a annoncé qu'il diminuait les listes d'attente pour le traitement d'autisme en enlevant les enfants de 5 ans et plus sur la liste. Il y a malheureusement des priorités mal placées de la part du gouvernement. Et dans certains cas, on refuse même les traitements seulement quelques semaines avant d'avoir reçu la nouvelle qu'ils étaient approuvés pour les services. Les familles sont venues à Queen's Park afin de parler de leur vie sur la liste d'attente et ce gouvernement répond en les enlevant de cette liste. C'est honteux, M. le Président. Est-ce que la première ministre admettra qu'il échoue auprès des familles et que les enfants qui souffrent d'autisme, qui sont sur la liste d'attente présentement, ne devraient pas être retirés? À la ministre des Services, à l'enfance et à la jeunesse. M. le Président, il est essentiel de savoir qu'en faisant ce changement, nous aidons les enfants qui sont sur la liste d'attente pour la thérapie ICI et nous aidons aussi les enfants qui recherchent le traitement AAC. M. le Président, nous créons 16 000 nouveaux espaces sur cette liste et je veux remercier la députée de sa question, car il est important de noter qu'en novembre de l'an passé, et elle a dit que les études montrent que l'intervention tôt est essentielle. M. le Président, nous sommes d'accord et nous voulons nous assurer que les enfants reçoivent les soins dont ils ont besoin le plus tôt possible. Nous voulons aussi réduire le temps d'attente sur les listes et ce, le plus tôt possible. C'est pourquoi nous avons investi 333 millions de dollars pour le faire. complémentaires. Ce gouvernement a permis à la liste d'attente de croître, M. le Président. M. le Président, près de 8 000 parents ont signé une pétition en ligne demandant à ce gouvernement de renverser sa décision. Mon bureau a reçu des centaines de courriels de familles qui sont complètement dévastées par la nouvelle. Je vais envoyer les lettres que j'ai reçues à la Première Ministre ainsi qu'aux ministres. Si la ministre croit qu'elle fait la bonne chose, elle devrait répondre personnellement à chaque famille. Les parents qui ont reçu la nouvelle il y a des semaines que leur enfant était des candidats idéals et qui maintenant ne recevront plus de traitement. Est-ce que la Première Ministre expliquera aux familles la raison pour laquelle elle croit que leurs enfants ne méritent pas d'avoir accès à des traitements qui changeront leur âme? Intervention du Président, asseyez-vous, s'il vous plaît. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La ministre. Merci beaucoup, M. le Président. J'ai parlé aux familles, M. le Président, et je comprends qu'il y a un changement et que la période de transition sera difficile. Cependant, en tant que ministre des services à l'enfance et à la jeunesse, il n'y a aucun coût qui est trop élevé. Nous avons investi 190 millions de dollars par année, M. le Président, mais les traitements sont beaucoup plus élevés. Les listes d'attente sont comblées et c'est un problème qu'il faut régler. Si l'opposition ne veut pas m'écouter parler de ce problème, ils peuvent écouter les experts. Par exemple, le directeur exécutif de l'autisme Ontario dit que les enfants qui souffrent d'autisme ont attendu depuis très longtemps pour entendre cette annonce. Ils doivent avoir une intervention lorsque c'est le plus valable pour eux. Et si on écoute les fournisseurs de traitements en autisme de l'Ontario, ont dit que c'est un investissement historique pour les familles dont les enfants souffrent d'autisme. Il faut avoir les bons services au bon moment. Il y en a beaucoup plus, M. le Président. Nouvelle question, la députée de Berry. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. M. le ministre de ce côté de la Chambre, nous sommes très fiers de la contribution agricole à l'économie ontarienne. Nous générons près de 781 000 emplois. Et c'est une industrie aussi qui contribue des milliers de dollars au PIB. Et la population sait que lorsqu'on achète des aliments locaux, on aide la croissance économique locale. Dans ma circonscription de Berry, nous tire un vantage de beaucoup d'industries agroalimentaires qui attirent une grande clientèle. Est-ce que le ministre peut, s'il vous plaît... Intervention du Président. Intervention du Président. Ça fait quelques temps que je suis debout. Je voulais avoir l'attention de quelqu'un d'autre de l'autre côté de la Chambre. Je crois que le ministre a entendu la question, mais vous avez une phrase que vous pouvez dire pour terminer. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre sur la façon dont le gouvernement reconnaît le travail qui est fait par les producteurs alimentaires et les transformateurs en aliments de la province pour aider l'Ontario à être concurrentiel au niveau local et mondial ? Le ministre, je veux remercier la députée de Berry pour sa question ce matin. Et je sais que la région de Berry, qu'elle représente, contient beaucoup d'agriculteurs qui aident l'économie. Monsieur le Président, nous savons que le secteur agroalimentaire est l'un des plus novateurs au monde. Monsieur le Président, en 2006, nous avons lancé les prix pour encourager l'innovation au sein du secteur agricole et alimentaire. Et aujourd'hui, près de 475 initiatives ont été reconnues par notre gouvernement. Ces projets aident à lancer, à stimuler le secteur avec de nouveaux produits. Ils aident aussi à créer de nouveaux emplois. Les récipients d'air reçoivent des bourses jusqu'à de 5 000 à 75 000 $ pour pouvoir faire un meilleur investissement dans leur entreprise. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci au ministre pour sa réponse. Je suis heureuse de savoir que la province célèbre la création d'emplois et le potentiel de croissance économique amené par le secteur agroalimentaire local. Berry Hill Farms a été un récipiendaire d'une bourse pour ses asperges. Ces entreprises, ce genre d'entreprise aide à contribuer aux défis de croissance dans le secteur agroalimentaire qui a été lancé par la Première ministre. Et je n'ai aucun doute que les personnes et entreprises de ma circonscription. Intervention du Président. Veuillez terminer. Les entreprises de ma circonscription seraient intéressées à recevoir ces prix et est-ce que le ministre peut nous donner des exemples des récipiendaires et de ce qui peut être fait pour obtenir un prix cette année? Le ministre. Monsieur le Président, merci beaucoup. Je remercie la députée de Berry pour sa complémentaire. Je sais qu'au cours des prochaines semaines, elle se joindra aux agriculteurs de sa circonscription pour voir les récoltes de 2016. L'an passé, en novembre passé, la Première ministre s'est jouée à moi pour reconnaître les plus grands récipiendaires, une famille du comté de Simcoe. Ils avaient un programme pour aider à élaborer les habiletés des étudiants et les produits de cette ferme peuvent être achetés à Longos. Je suis heureux d'informer la Chambre qu'encore une fois, nous remettons les prix de la Première ministre, mais le temps file. Vous devez appliquer avant le 15 avril pour recevoir ce prix et j'encourage tout le monde à appliquer immédiatement. Nouvelle question, la députée de Human Groups. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Finance. Monsieur le Président, les libéraux ont été pris la main dans le sac il y a quatre ans, alors que nous avons découvert que le programme Air Pur générait des millions de dollars et que ce programme ne pouvait être considéré comme étant un programme de revenu neutre. Monsieur le Président, la vérificatrice générale a fait rapport sur le fait que le gouvernement recevait 25 millions de dollars en profit avec les contrats du programme Air Pur. Une question simple pour le ministre. Quel a été le surplus total généré par le gouvernement à partir du programme Air Pur de 2011 à 2016? Le ministre, j'apprécie la question. Nous l'avons entendue auparavant et nous avons essayé de récupérer les prix générés par le programme au contraire de ce que le parti de l'opposition a voulu faire il y a quelques années, c'est-à-dire d'utiliser les activités. Nous, nous avons fait de ce programme un programme à revenu neutre. Complémentaire, Monsieur le Président, c'est très décevant que ce ministre ne puisse même pas répondre à une question simple. Essayons de nouveau, les libéraux ont généré des millions de dollars en profit du programme Air Pur. Et la vérificatrice générale a souligné que c'était un impôt illégal qui doit être remboursé aux automobilistes. Cependant, le gouvernement n'a pas appliqué cette recommandation de la vérificatrice générale. Ils ont payé pour ce programme avec le profit qu'ils ont accumulé. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut divulguer le surplus total et expliquer ce que le gouvernement fera avec cet argent pour lequel il a surfacturé la population de l'Ontario? au ministre de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique. Comme la députée le sait, il n'y a maintenant plus aucun frais pour ce programme. Seulement les conservateurs peuvent considérer l'élimination d'un frais comme un frais à la population. Deuxièmement, c'est un programme de grande réussite et des entreprises ont fait du lobby auprès de mon ministère. Intervention du Président. Veuillez terminer. Merci, Monsieur le Président. Vous savez, il y a beaucoup de provinces qui font du lobby auprès de nous. Québec n'a pas un programme air pur. Et le problème qu'a le Québec, c'est que les vieilles voitures sont réacheminées dans le marché, ce qui fait en sorte que les frais augmentent. Monsieur le Président, nous aidons d'autres territoires de compétence à mettre en place un programme aussi efficace. Député de Parc-des-Liveport, nouvelle question. Merci. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Mais avant de poser la question, je veux reconnaître Chatham Bertrand, qui est ici, qui a lancé ce processus il y a huit ans et c'est une personne qui est ici avec nous. Et je remercie aussi tous les premiers intervenants qui sont ici pour ce projet de loi aujourd'hui. Monsieur le Président, alors que je suis très heureuse de voir que nous reconnaissons l'expérience des premiers intervenants avec le stress post-traumatique, je suis déçue que beaucoup de groupes de premiers intervenants soient exclus du projet de loi 163. La première version de mon projet de loi parlait de ces groupes. Pourquoi est-ce que le ministre n'a pas voulu reconnaître l'expérience des infirmières qui font l'expérience du stress post-traumatique au travail? Au ministre du Travail. Merci à la députée de sa question. Monsieur le Président, lorsque cette idée a été discutée pour la première fois dans ces couloirs, l'idée était d'adopter un projet de loi qui protégerait les pompiers, les officiers de police, ainsi que les ambulanciers paramédicaux. On excluait les agents correctionnels et les officiers sur les réserves autochtones. Monsieur le Président, il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues nous parler, différentes associations, certains groupes qui sont représentés ici. Aujourd'hui, on nous a demandé d'aller de l'avant. On nous a dit que ça traînait depuis beaucoup trop longtemps et qu'il fallait aller de l'avant. Nous avons décidé d'inclure les infirmières. Nous avons regardé les premiers intervenants qui ont deux fois plus de chances de souffrir de stress post-traumatique que les autres et nous avons décidé de les inclure, Monsieur le Président. C'est ce qu'on nous a demandé de faire, d'adopter ce projet de loi et c'est exactement ce que j'espère que nous ferons dans à peu près cinq minutes. La ministre associée des Finances, rappel au règlement. Merci, Monsieur le Président. C'est un plaisir d'accueillir un groupe de ma circonscription avec leur enseignant, Joseph Wong, le centre ESL de ma circonscription. Bienvenue. Le député de Beaches East York rappelle au règlement. Ma mère n'était pas dans la chambre lorsque j'ai parlé d'elle. Je vais lui souhaiter un bon anniversaire. Yavnia Greensport. Nous avons eu une mise aux voix différée sur la troisième lecture du projet de loi 163, la loi modifiant la loi de 97 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada et l'internet. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... Il y a 96 pour, 0 contre. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi est adopté tel qu'intitulé dans la motion. Nous avons un vote différé sur la motion pour la fin du débat sur le projet de loi 151. Ça me fait cinq minutes. ... Le 16 février 2016, M. Moré a proposé la deuxième lecture du projet de loi 151, loi édictant la loi de 2015 sur la récupération des ressources et de l'économie circulaire et de la transitoire de 2015 sur le réacheminement des déchets. ... 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 Madame Lalonde, Mr. Quadri, Mr. Albanese, Mr. Dixon, Mr. Manga, Mr. Crack, Mr. Wong, Mr. Hunter, Mr. Sergio, Mr. Moro, Mr. Jasek, Mr. Del Duca, Mr. Damerla, Mr. Fraser, Mr. Baker, Mr. Ballard, Mr. Dong, Mr. Hogarth, Mr. Koala, Mr. Molly, Mrs. Martins, Mrs. McGarry, Mr. McMahon, Mr. Milchin, Mr. Milchin, Mr. Nidou Harris, Mr. Potts, Mr. Renaud, Mr. Ronald, Mr. Rinaldi, Mr. Verniel, Mr. Veneal, Ms. Thompson, Mr. Arna, Mr. Hardiman, Mr. Hardiman, Mr. Wilson, Mr. Jones, Mr. Brown, Mr. Clark, Mr. Fidelli, Mr. Iacobusky, Mr. Iacobusky, Mr. McNaughton, Mr. Scott, Mr. Scott, Mr. Barrett, Mr. Barrett, Mrs. Monroe, Mr. Eurek, Mr. Hudak, Mr. Hudak, Mr. McClaren, Mr. McClaren, Mr. Bailey, Mr. Walker, Mr. Smith, Mr. Smith, Mr. Harris, Mr. Harris, Mr. Marteau, Mr. M. McDonnell M. Pettipees M. Pettipees M. Coe M. Tavins M. Tavins M. Singh M. Horvath M. Bisson M. Bisson M. Vanthoff M. Vanthoff M. Miller Hamilton East Stoney Creek M. Sattler M. Taylor M. Natashek M. Armstrong M. L'Angelina M. Fife M. Campbell M. Monta M. Monta M. Hatfield M. Gretzky M. Gretzky M. Gates M. Gees M. Gaines M. Stade M. Scoop M. Gaines M. Gaines M. Ole' M. Althoff M. Gaines M. Althoff M. C. fit M. John M. McDonnell M. One身 M. E M. Gaes Sous-titrage Société Radio-Canada Le ministre de l'Environnement, nous voudrions l'envoyer au comité de la politique sociale. C'est ainsi ordonné. Il n'y a plus de votes différés. La chambre est en pause jusqu'à 15 heures.